Au Touquet, dans le nord de la France, le moteur de la campagne d'Emmanuel Macron, c'est elle, Tiffaine Ozière. A 33 ans, elle est la belle-fille du candidat centriste et n'a que 6 ans de moins que lui. Tiffaine Ozière est la benjamine des trois enfants de Brigitte Macron, l'ancienne professeure de français, de 24 ans son aîné, qui l'a épousée en 2007. Séduite par les idées de son beau-père, elle a décidé de s'engager pleinement dans la campagne. Ici, c'est elle qui mène la marche. Ça n'a pas été une surprise, il était content parce qu'il m'a dit que c'est bien, si tu as envie de le faire et que c'était conviction, il faut y aller. Il était heureux et après, ça nous permet d'échanger sur ce qui se passe sur le terrain. Ce matin, on fête le premier anniversaire du mouvement En Marche. Partager des parts de gâteau, un moyen plus facile d'engager le dialogue, pense la jeune avocate. Car il n'est pas toujours évident de faire campagne pour un ancien ministre de François Hollande dans une ville bourgeoise, acquise à la droite. Nicolas Sarkozy y a fait 78% au second tour de la présidentielle de 2012. On est très fiers d'avoir s'engagé et comme on connaît aussi bien Manu et Brigitte, on est très fiers aussi. Mais Manu c'est un garçon extraordinaire et qu'on ne rencontre pas 50 comme ça dans un siècle. C'est au tout cas qu'Emmanuel Macron votera pour la présidentielle, non loin de la maison de son épouse, où il passe de temps en temps des week-ends. Il a toujours été très respectueux de tout le monde, il a toujours bien fait les choses et il nous avait indiqué qu'il aimerait épouser notre maman, voir si on était d'accord. Et je pense que dans les familles recomposées, tout le monde n'a pas ce tact. Et du coup, il a été très bien accepté et il se révèle être un vrai chef de famille sur qui on peut compter. Maire de deux jeunes enfants de 3 ans et 1 an, Tiffany Osier assure n'avoir aucune ambition politique, hormis celle d'aider son beau-père à devenir président de la République, en parcourant les marchés de la quatrième circonscription du Pas-de-Calais.